bonjour dans cette vidéo on va s'initier à l'ouverture sicilienne avant tout ça je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos donc avec cette ouverture vous pourrez vous initier donc avec cette partie cette partie qui a été jouée entre critz et kewera donc elle s'est jouée aux états unis entre deux joueurs donc un grand mètre et un mètre feed c'est une ouverture sicilienne et justement l'idée c'est d'utiliser cette partie pour vous initier à la défense sicilienne donc pour jouer la défense sicilienne les blancs doivent commencer par 1e4 bien sûr on commence on peut jouer où c4 est transposé dans une défense sicilienne mais généralement l'idée c'est vraiment de jouer 1e4 pour vraiment tomber sur une défense sicilienne et pour tomber sur une défense sicilienne justement les noirs doivent répondre par 1c5 ce qui a été fait dans cette partie cette défense est pour lutter contre la formation d'un pion solide en d4 après d4 les noirs pourront jouer 6 prend d4 pourtant les blancs auront l'avantage au centre donc les blancs pourront l'avantage au centre c'est à dire les cases e4 donc c'est à dire les cases qui sont en vert je vais vous montrer voilà car ils auront un avantage d'espace car les pions noirs ne pourront pas avancer de manière générale de deux cases donc en fait les pions noirs pourront avancer seulement de façon générale que d'une case parce que s'ils avancent de deux cases après ils se mettent en danger et les chances de prendre l'avantage pour les blancs sont sur l'aile droit c'est à dire donc je vais montrer le côté qui est en rouge voilà c'est ce côté là où les blancs peuvent prendre un avantage voilà donc j'ai montré c'est en rouge et en jaune c'est l'aile d'âme où justement c'est les noirs qui peuvent prendre un avantage de ce côté là donc les blancs peuvent jouer cavalier c3 l'idée c'est de lutter pour la case d5 et protéger la case e4 donc les blancs lutter vraiment pour le centre les noirs jouent cavalier c6 l'idée c'est pour lutter pour la case d4 et la case e5 donc en fait ce qui est intéressant dans cette ouverture c'est que les blancs et les noirs se battent pour le centre mais pas pour les mêmes cases donc les blancs jouent cavalier f3 donc les blancs veulent aussi se battre pour la case d4 puisqu'ils maîtrisent déjà les cases e4 et d5 donc pourquoi pas lutter pour les autres cases maintenant si les blancs jouent g3 ça amène à un jeu facile pour les noirs s'ils jouent pas s'ils jouent g6 qu'on joue fou g2 fou g7 cavalier g e2 pour lutter pour la case d4 e6 pour lutter pour la case d5 d3 cavalier g7 toujours pour la lutte de la case d5 roc et cavalier d4 pour échanger les cavaliers et surtout de laisser le cavalier 1 cavalier d4 où il est très fort et il est bien installé et aussi pour permettre des coups comme cavalier e c6 par exemple maintenant on tourne à la partie après cavalier f3 g6 l'idée c'est de mettre fou g7 pour lutter pour la case d4 les noirs jouent d4 ils ont pas peur ils choisissent d'échanger en fait ce qui est bien avec d4 c'est que c'est libère le fou c1 qu'on peut mettre en e3 par exemple pour lutter pour la case d4 donc les noirs prennent sans pas peur les blancs sont obligés de prendre une décision donc ils décident de prendre parce que sinon en fait les noirs sont si les blancs prennent pas les blancs doivent déplacer leur cavalier c3 et les noirs sont bien au centre parce que les blancs pourront faire fou g7 par exemple on prend fou g7 qui attaque le cavalier en d4 le cavalier en d4 est attaqué deux fois et la dame protège le cavalier une fois donc les blancs sont obligés d'agir et le meilleur moyen de protéger le cavalier en d4 c'est fou e3 on peut aussi prendre par exemple le cavalier en c6 mais le problème c'est que les noirs peuvent jouer fou prend c3 par exemple je vous montre et fou prend c3 et là donc les blancs vont reprendre ou sinon ils peuvent mettre une pièce mais c'est mieux de reprendre ça évite de perdre une pièce justement et là j'aime pas trop la position des blancs en fait parce que les noirs peuvent prendre le cavalier soit avec le pion b soit avec le pion d d'une façon ou d'une autre les noirs sont bien là on retourne sur la partie fou e3 donc là avec les noirs je joue le cavalier en f6 maintenant les noirs pourront faire le rock au prochain coup ça attaque aussi le pion e4 même s'il est protégé par le cavalier c3 joue rien de mal et puis ça lutte pour le contrôle de la case d5 même si elle est contrôlée toujours par les blancs donc les blancs choisissent de jouer fou e2 l'idée c'est vraiment de permettre le petit rock ça développe une pièce ça empêche le cavalier d'aller en g4 parce que avant justement s'il n'y avait pas le fou e2 par exemple je peux jouer mon cavalier en g4 et les blancs ne vont pas prendre parce qu'en fait les noirs peuvent faire fou d4 par exemple ou cavalier d4 et même si les blancs reprennent avec leur fou en d4 les noirs peuvent reprendre un d4 et en fait il y a égalité matérielle mais les pièces noires sont vraiment plus actives donc les noirs sont bien ensuite on joue d6 pour lutter pour la case e5 les blancs rock les noirs rock donc l'idée vraiment c'est de protéger le roi après la partie c'est à continuer par voilà ça c'est une position où les blancs les noirs sont sont bien position correcte de la sicilienne en fait les idées sont assez simples juste avant je voulais revenir sur le coup cavalier f6 donc ça attaque comme je disais ça attaque le pion a4 et puis ça a laissé aussi aux noirs de faire le petit rock l'option de faire le donc on contrôle toujours la case d4 on lutte pour la case e4 et les blancs et les noirs jouent fou e6 c'est pour lutter pour la case d5 en fait et justement dans cette position elle est difficile elle est difficile pour les blancs difficile pour les noirs et les blancs sont un peu mieux forcément parce que le fou en e6 empêche d'avancer le pion e7 mais la question qui se pose est de savoir si les blancs pourront maintenir leur avantage d'espace tout simplement parce que les pions les blancs ont plus d'espace le pion blanc il est avancé sur la 4e rangée et les pions noirs sont mieux sur la 6e rangée donc je parle des pions noirs qui sont au centre soit la 6e soit la 7e et le pion blanc est sur la 4e rangée donc les blancs plus d'espace donc là je vais vous montrer la suite de la partie qui peut être intéressant à regarder f4 on lutte pour la case e5 tour c8 il y a souvent des idées de sacrifice de la tour c8 contre le cavalier en c3 dans la sicilienne fou f3 pour éviter plus tard un cavalier e4 et ça permet de lutter pour la case d5 cavalier a5 donc c'est justement pour attaquer le cavalier en b3 ou même mettre le cavalier en c4 et attaquer le pion b2 par exemple comme dans la partie voilà c'est ce qui a été joué tour b1 pour protéger le pion b2 a6 pour empêcher cavalier b5 dame e2 pour lutter pour le centre et protéger le pion e4 donc b5 je vous montre la suite de la partie assez rapidement tour b8 b6 en fait les idées on les a déjà vues de l'ouverture après il y a plusieurs voiements possibles et là la position elle est égale complexe mais égale vraiment ce qu'il faut retenir c'est jusque donc je vais vous montrer vraiment les ce qu'il faut retenir dans cette ouverture c'est vraiment cette phase voilà jusqu'à ici il faut vraiment bien retenir les idées et quand c'est compris en fait c'est pas la peine de se rappeler totalement de la suite vous pouvez regarder la suite et à partir de là vous pouvez jouer votre propre jeu vous avez les idées de l'ouverture comme le grand maître comme le grand maître a fait en fait il a joué sa partie son adversaire aussi et vous jouez avec vos idées donc maintenant si vous avez apprécié cette vidéo cliquez sur le bouton j'aime c'est le petit pouce en bas et n'hésitez pas à partager cette vidéo donc maintenant si vous avez des questions n'oubliez pas vous pouvez les poser en commentaire j'y répondrai voilà comme ça ça me permet d'avoir un retour juste avant de me laisser n'oubliez pas de télécharger la vidéo bonus c'est un cadeau de bienvenue où j'explique comment j'ai gagné 50 points feed en un tournoi grâce à ma méthode donc il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo youtube ou encore tout est dans la description pour télécharger ma vidéo bonus gratuitement bien sûr et je vous conseille de la télécharger comme ça vous pourrez gagner 50 points feed en un tournoi principalement si vous êtes en dessous de 2000 parce que je suis en dessous de 2000 et c'est celle que j'applique et j'ai des amis qui l'ont appliqué et elle a fonctionné aussi pour eux donc je vous dis à tout de suite pour gagner 50 points feed à bientôt et on va voir c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?